... Voilà, nous arrivons vraiment à la fin du roi Salomon. Il va bientôt mourir, ça y est. Je pense que mardi prochain, il meurt. Ah ben oui. Ah, ça. Allez, je vais faire la lecture, elle va être un peu longue, mais elle est nécessaire pour bien situer le contexte dans lequel les choses vont se passer. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément agréable. Dieu n'envoie pas que des bénédictions. Dieu envoie aussi de l'opposition. Et c'est ce qui est arrivé à Salomon. 1 Roi 11, verset 9. Alors, on se souvient du contexte, hein ? Le contexte, c'était que Salomon, dans sa vieillesse, il s'est mis à construire des hauts lieux, des hôtels pour des bals, tout cela. Son cœur s'est divisé. Il adorait Dieu, mais il adorait les divinités païennes. Au bout d'un moment, la colère de Dieu est montée. Et Dieu s'est hérité. Parce que son cœur s'était détaché de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il lui avait pourtant donné des ordres sur ce point, lui défendant de s'attacher à des dieux étrangers. Mais Salomon désobéit aux ordres de l'Éternel. Donc, ce n'est pas un accident de parcours, hein ? C'est vraiment quelque chose qui a hérité Dieu. Alors l'Éternel lui dit, « Puisque tu te conduis ainsi, et que tu n'as pas respecté mon alliance et les ordres que je t'avais donnés, je t'arracherai la royauté et je la donnerai à l'un de tes sujets. Toutefois, à cause de ton père David, je n'accomplirai pas cette menace de ton vivant, mais j'arracherai le royaume à ton fils. Encore, je ne lui enlèverai pas tout le royaume, je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Verset 14. « L'Éternel suscita un adversaire à Salomon. » Hadad, l'Édomide. Notez que ce n'est pas le diable qui a levé un adversaire, hein ? Non, non, on est clair, hein ? C'est Dieu. Ce Dieu qui aime Salomon. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Salomon est allé trop loin. Un descendant de la famille royale d'Édom. Jadis, au temps où David avait combattu les Édomites, Joab, son chef d'armée, avait enterré les morts et tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté pendant six mois avec toute l'armée d'Israël en Édom, jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les Édomites de sexe masculin. Hadad, qui, à l'époque, était un jeune garçon, avait cependant réussi à s'enfuir en Égypte avec quelques Édomites, serviteurs de son père. Ils quittèrent la région de Madian et traversèrent le désert de Paran. Ils entrèrent avec eux quelques hommes de Paran, puis se rendir en Égypte, chez le pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci fournit à Hadad une maison, lui donna de quoi vivre et lui fit présent d'une terre. Hadad gagna la faveur du pharaon au point que celui-ci lui accorda pour femme sa belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la reine de Tafénès. Elle lui donna un fils qu'il appela Génoubath. La reine de Tafénès l'éleva dans le palais du pharaon avec les fils du roi. En Égypte, Hadad apprit que David était mort et que Joab, son général, était également mort. Il demanda au pharaon l'autorisation de retourner dans son pays. Et le pharaon lui dit, « Pourquoi veux-tu rentrer chez toi ? Que te manque-t-il auprès de moi ? » Rien, lui répondit Hadad, « Mais laisse-moi quand même partir. » Ça, c'est un peu l'histoire de ce jeune garçon qui maintenant est devenu grand et va tout simplement maintenant vouloir se venger. Verset 23, deuxième opposition. Dieu suscita un autre adversaire à Salomon. Raison, fils de Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Soba. Raison avait rassemblé des partisans autour de lui et était devenu leur chef de bande au temps où David avait massacré les troupes de son maître. Raison et ses hommes marchèrent sur Damas, s'y installèrent et prirent le pouvoir. Raison fut l'adversaire d'Israël durant tout le règne de Salomon. Pendant qu'Hadad s'acharnait contre Israël, Raison, devenu roi de Syrie, eut aussi de la haine à l'égard d'Israël. Donc, deuxième opposition. Verset 26, troisième opposition. Jéroboam, fils de Nébath, un néphracien de Sérédat, fils d'une veuve nommée Séroa, qui avait été au service de Salomon, se révolta contre le roi. Dans les circonstances suivantes, à l'époque où Salomon faisait aménager les abords du palais pour des cultures en terrasse et réparait une brèche dans le rempart de la cité de David, son père, ce Jéroboam était un jeune homme énergique et capable. Salomon avait remarqué comment il exécutait son travail et lui avait confié la surveillance de toutes les corvées exécutées par les hommes des tribus issues de Joseph. À cette époque-là, Jéroboam sortit un jour de Jérusalem et fut abordé en chemin par le prophète Aïa de Silo, vêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux, seuls, dans la campagne. Aïa prit le manteau neuf qu'il portait, le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi dix de ces morceaux, car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'arracher le royaume à Salomon et de te confier dix tribus. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas suivi les chemins que je leur ai prescrits pour faire ce que je considère comme juste et pour obéir à mes ordonnances et à mes lois, comme l'a fait David, le père de Salomon. Toutefois, ce n'est pas ce dernier que je dépouillerai de la royauté. Je le laisserai régner jusqu'à la fin de sa vie à cause de mon serviteur David que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et mes ordonnances. Mais je reprendrai la royauté à son fils et je te donnerai dix tribus, laissant une tribu à son fils afin que mon serviteur David ait toujours un de ses descendants qui règne devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour établir ma présence. Quant à toi, je te ferai roi et tu règneras comme tu le désires sur Israël. « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu fais ce que je considère comme juste en observant mes ordonnances et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, je ferai de toi le chef d'une dynastie durable comme je l'ai fait pour David et je te confierai Israël. J'humilierai ainsi les descendants de David mais ce ne sera pas pour toujours. Par la suite, Salomon chercha à faire périr Jéroboam. Alors Jéroboam s'en alla et s'enfuit en Égypte pour se réfugier auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. » Voilà pour la lecture qui est un peu longue mais quand même nécessaire pour comprendre que la fin du règne de Salomon va être quand même un peu pénible. Lui qui a vécu dans la paix et même son nom, vous savez que Salomon voulait dire alors il y a plusieurs traductions mais bon, généralement le pacificateur, l'homme de paix. Il a vécu dans la paix parce qu'il est rentré tout simplement dans le travail que son père avait fait, le grand ménage autour. Mais à la fin de son règne, au temps de sa vieillesse, finalement Salomon qui n'avait pas trop connu cela va se voir avec des ennemis. Alors c'est étonnant parce que trois sources d'opposition, deux à l'extérieur aux frontières, au nord et au sud si on regarde bien la géographie d'Israël. Donc c'est quand même déjà délicat parce que Jérusalem c'est en plein centre et le nord est attaqué par la Syrie et Edom c'est plutôt, alors ça dépend comment on se regarde, c'est l'est, donc le sud-est. Là il y a deux oppositions, deux champs de bataille en frontière et comme si ce n'était pas suffisant, Dieu suscite une opposition même à l'intérieur du pays par l'un de ses serviteurs les plus proches, le fameux Jéroboam. Trois oppositions qui vont lui causer jusqu'à la fin de son règne, de sa vie, des soucis, des tracas, certainement des angoisses, des mauvaises nuits, mais quelque chose qui persistera parce que Dieu ne réglera pas ce problème. Dieu va le laisser et s'installer ce problème jusqu'au point culminant à la fin et ça c'est son fils, le fils de Salomon qui le vivra, Jéroboam, le pays se divisera en deux, carrément. Il y aura le royaume du nord et le royaume du sud. C'est quand même curieux de voir que cette paix qui caractérisait le règne de Salomon sera enlevée par celui-là même qui lui a donné. C'est Dieu qui l'a fait rentrer dans un règne de paix et c'est Dieu qui va enlever la paix et maintenant lui a donné des adversaires. Alors, bien sûr, on comprend pourquoi, on sait pourquoi Salomon est en train de mal finir son règne. Il est dans l'idolâtrie, il est dans la désobéissance, il ne veut pas se remettre en question, il persiste, Dieu s'irrite, il continue, Dieu frappe trois fois en envoyant trois oppositions. Alors, ça fait réfléchir parce qu'on pourrait se poser la question est-ce que Dieu peut-il nous envoyer l'opposition ? Ben, eh oui, c'est le même Dieu, hein ? Vous savez, quand on commence à désobéir à Dieu, nous qui sommes comme Salomon sous l'alliance, si on commence à désobéir à Dieu et qu'on persiste dans la désobéissance, alors c'est sûr que Dieu va s'opposer à nous. Et c'est là qu'il va falloir qu'on peut être confronté parfois à des... Vous savez, j'avais prêché sur toute une série les slogans évangéliques. On peut prendre des versets en faire des slogans, on peut les chanter tout le long de la journée croyant que ça va arriver, mais en fait, si Dieu crée l'opposition, c'est même pas avec nos prières que l'opposition s'enlèvera. Je vais prendre des versets, ils vont s'afficher au fur et à mesure, mais c'est des versets tellement connus qu'on pourrait croire que c'est des formules magiques. Salomon a pu écrire en son temple, psaume 18, « Je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Amen. Salomon, il aurait pu chanter le chant toute la journée. « Je m'écris, loué soit l'éternel » et les raisons Haddad et Jéroboam, ils ne vont pas partir. Si Dieu les a placés, ce n'est pas un chant qui va les enlever. Certainement pas. Nous avons des versets comme ça qui nous présentent le secours de Dieu et c'est vrai, Dieu peut nous secourir, mais quand c'est Dieu lui-même qui met l'opposition, il y a des versets qui se mettent un peu entre parenthèses. Dieu ne peut pas être lié par sa propre parole. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il y a des versets, il faut être très prudent quand on les utilise. Parce que souvent, même dans la prière, « Eh Seigneur, tu as dit que... » Oui, mais le Seigneur pourrait te dire « Oui, mais tu as vu ce que tu fais ? » Eh bien, Salomon, on ne sait pas ce qu'il faisait. Psaume 50, voici des versets. Ils sont vrais. C'est-à-dire, ça marche. Oui, mais tout dépend dans le contexte dans lequel nous sommes. Psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Salomon a passé la fin de son règne dans la détresse. Est-ce qu'il a prié ? On ne sait pas, mais il n'a pas été délivré, ça c'est sûr. Parce que c'est son fils qui subira les conséquences de la troisième opposition, Jéroboam, encore. Psaume 91, un psaume très, très connu. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, etc. » C'est des belles promesses et c'est vrai qu'elles marchent, mais tout dépend le contexte dans lequel nous sommes. psaume 34. Là, c'est un verset qui est même... Non. C'est un verset même qui peut être, je veux dire, entre guillemets, presque dangereux parce qu'il est très affirmatif. Mais cette affirmation n'est pas toujours vraie selon le contexte. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Ah bon ? Ben, Salomon, il n'en a pas été délivré. Pourtant... Alors attention, attention à la... Comment nous lisons l'Écriture ? Parce que le contexte dans lequel nous sommes et que nous évoluons fait que la parole de Dieu s'applique ou s'annule. La parole de Dieu, ce n'est pas des formules magiques qui s'appliqueraient comme ça parce que c'est cité. Certainement pas. Mais la parole de Dieu prendra tout son effet si notre contexte de vie dans lequel nous évoluons est propice à l'action du Seigneur. Vous comprenez bien que le Seigneur ne peut pas bénir le pécheur. Quand Dieu voit le pécheur, il dit « À cause de ton péché, tu vas mourir. » À moins que tu te repentes. Mais si tu ne te repentes pas, tu auras beau chanter « Je m'écris, l'ouez, tu mourras avec tes ennemis. » C'est sûr. Éclésiastes 7, 14, « Au jour du bonheur, ça va s'afficher, bien sûr, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. » Et ça ne fait pas de Dieu un mauvais Dieu. Certainement pas. Quand Dieu suscite l'opposition, c'est qu'il y a une raison. Et elle est toujours bonne. Et surtout, elle est le reflet de ce que Dieu veut faire dans nos vies. L'opposition, finalement, elle sera bonne. Même si elle fait très mal, il y a quand même quelque chose, un but d'amour, un but salvateur derrière. Dieu veut toujours nous sauver. Et parfois, l'opposition est nécessaire pour nous réveiller. Parce qu'on se croit parfois si bon chrétien que ça. Et c'est ça, le problème. Si on devait faire simple, on peut dire qu'il existe trois formes d'opposition. Trois formes de malheur ou trois formes d'épreuve. En faisant très simple, la première forme d'épreuve, on la connaît, c'est celle qui arrive à tous les chrétiens qui veulent plaire à Dieu, c'est l'épreuve de la foi. Oui, elle est nécessaire. C'est par elle que nous grandissons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu dit, bon, allez, on le met à l'épreuve et on voit comment il réagit. Il s'y réagit bien, il progressera dans la foi, tout simplement. Alors, on a plein de textes, je ne vais en lire qu'un, Jacques 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la passion, produit aussi le fruit de l'esprit, etc. Bref, ça nous fait progresser. Ça, c'est la première forme d'épreuve, elle est incontournable. Tu veux suivre Jésus, tu seras éprouvé, mais tu grandiras avec l'épreuve de la foi. La deuxième forme d'épreuve ou de malheur ou d'opposition, alors celle-là, on pourrait se l'éviter si on était un peu plus... Voilà. Mais comme on est très entêté, on se les prend de plein fouet, mais je dirais que c'est l'épreuve de nos bêtises. Simple conséquence de choix que nous faisons, ça mesurait pleinement que ça peut être des mauvais choix. On a un texte, et il est étonnant ce texte, mais il nous montre combien on peut faire des mauvais choix et on en payera les conséquences. Proverbe 25, regardez ce que dit ce texte. Verset 19. Verset 20. « Chanter des chants de joie à une personne malheureuse, c'est comme quitter des vêtements un jour de froid ou mettre du vinaigre sur une plaie. » Je retiens l'avant-dernière image. « Quitter ses vêtements un jour de froid, qu'est-ce qui vous arrive si vous faites ça en plein hiver ? Vous tombez malade. Vous attrapez un rhume, une rhino, tout ça total. Est-ce que ça serait juste de dire « Ah, c'est le diable qui m'attaque ? » Ben, non. Voilà, c'est ça. Et dans la vie, on peut faire parfois des choix mais complètement insensés, se persuadant que c'est pourtant bien et même de Dieu. Pourtant, il suffirait d'un peu de réflexion, d'un peu de sagesse ou un peu de conseil autour pour se rendre compte que ce qui était évident, on ne le voyait pas, mais les autres, eux, le voyaient. « D'où si tu manques de sagesse ? » Demande-la au Seigneur. Mais parfois, on se met dans des situations tout simplement parce qu'on n'a pas fait gaffe. On a cru que... Et on a foncé. Et après, voilà, comme dit ce proverbe, je veux dire, ce vieux proverbe, je ne sais pas, mais s'il est vieux, mais quand le vein est tiré... Oui, voilà. D'accord ? Mais des fois, ça nous met dans des épreuves et dans des difficultés, mais Dieu n'est pour rien. Le diable n'est pour rien. C'est nous qui avons cru que les mauvais choix. Et enfin, troisième et dernière forme d'opposition, et celle-là aussi, elle vient de Dieu. En fait, c'est l'épreuve du jugement ou de la correction. quand Dieu suscite une circonstance très désagréable qui nous frappe de plein fouet et qui nous arrête et qui nous stoppe net. On a des textes qui nous parlent de cela. Job. Job 5. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du tout-puissant. On parle de correction. Hébreux. 12. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jour comme ils le trouvaient bon pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Ce verbe châtier, on ne l'aime pas. Alors, j'ai creusé un peu l'idée, ce mot-là. Toutes les autres versions, les Françaises plus contemporaines, ont choisi le mot « corriger ». Dieu nous corrige. Ce n'est pas agréable non plus, mais ça passe mieux. Dieu nous corrige. Alors, j'ai cherché le mot, le mot, le mot, le mot grec. J'ai cherché. Et c'est le mot qui traduit et qui a donné le mot « pédiatre ». Ah, vous savez ce que c'est un pédiatre ? Sa spécialité, c'est les enfants. Et qu'est-ce qu'il fait aux enfants ? Il en prend soin. Il les soigne. Alors, le mot « pédiatre », le mot grec à donner « pédiatre » dans le dictionnaire, voici les définitions. Apprendre, enseigner, instruire. Littéralement, l'idée, c'est quand Dieu nous, alors, le mot grec, etc., quand Dieu nous apprend, nous enseigne et nous instruit, c'est pour notre bien. Mais des fois, ça se passe dans la douleur, dans la difficulté, parce qu'on n'est pas attentif. Et par la douleur et les difficultés, Dieu attire notre attention parce que Dieu veut nous enseigner parce que nous ne sommes que des enfants qui avons besoin de grandir pour devenir des hommes et des femmes en Christ. Et les corrections ou les châtiments, ce sont des circonstances que Dieu, parfois, est obligé de mettre en place parce qu'on ne veut rien entendre. Proverbe 3. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Et un Corinthien 11. Alors, bien sûr, celui-là, il est souvent cité pour la Sainte Seine. Parole vivante, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades. Ça, c'est les moyens de correction, la maladie. On aimerait tellement être repris que par un don spirituel, ça fait moins mal. Et parfois, c'est la maladie qu'il y a tant de malades et d'infirmes et qu'un trop grand nombre sont même complètement endormi dans l'amour. Même le fait d'être plus rempli de l'esprit ou de ne plus arriver à se renouveler de l'esprit, ça peut être de par le Seigneur quelque chose qui nous alerte pour nous dire « ça ne va pas, réalise, reprends-toi, il y a quelque chose qui ne va pas, regarde, tu n'es plus rempli, tu ne peux plus te remplir, tu es découragé, tu es lassé, ce n'est pas normal. Si nous faisions cet examen personnel et que nous nous jugions nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement du Seigneur et nous éviterions ces souffrances. Toutefois, être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde. Donc ces épreuves-là sont voulues de Dieu, elles sont très désagréables mais quand on en est là, c'est parce qu'on a quand même fait quelques pas dans la désobéissance. Ça ne vous tombe pas dessus comme ça, c'est qu'on persiste dans la désobéissance et le Seigneur commence à attirer notre attention parce qu'on ne veut rien écouter, on ne veut plus écouter, on est en train de s'entêter et de s'enfermer dans une forme de suffisance et d'orgueil. Job parlera de cela au chapitre 33. Dieu parle de différentes manières et personne n'y fait attention. Ces paroles de vie. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, qu'un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Ils ouvrent, ils ouvrent leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes, ils veulent détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, ils préservent leur vie de la tombe, ils les empêchent de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Mais Dieu corrige aussi l'être humain par la maladie qui le garde couché, etc. Il tremble de fièvre, etc. Donc parfois, il y a des situations qu'on pourrait facilement attribuer au diable qui nous attaque, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de nous dire « Hé, tu vas trop loin, tu t'entêtes dans des voies, tu persistes, tu es aveuglé, ton orgueil prend le pas et finalement, tu fonces et Dieu, lui, il essaie de te dire « Hé, arrête-toi et considère tes voies, considère tes voies. » Je reviens à Salomon. Salomon est en train de mal finir. Il est en train de tout perdre. Déjà, sa sagesse, lui qui en avait beaucoup, il est en train de la perdre parce qu'il commence à faire des choses qui sont complètement folles, construire des hauts lieux. N'est-il pas dit que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est quoi ? C'est la crainte de l'éternel. Oui, mais lui, il ne l'a plus parce que maintenant, il se tourne vers Moloch, Astarté et compagnie. Il ne craint plus Dieu. Il a élargi son éventail de divinités et il amène l'adoration à tous, à tout le monde. Donc, la sagesse, il la perd. Il est en train de la perdre. La paix, la paix, il la perd forcément parce que maintenant, il a trois ennemis qui sont en train de lui causer beaucoup de soucis et de tracas. Mais Salomon, parce que sa vieillesse, elle a duré, elle a duré certainement quelques années, sa vieillesse. Toutes ces oppositions qui étaient là, ces choses qui se sont levées contre lui, auraient dû l'amener à réfléchir, auraient dû l'amener à s'examiner. Pourtant, l'Écriture ne nous présente à aucun moment un Salomon qui réfléchit, qui se repent et qui demande pardon. rappelez-vous de David. David a fait les mêmes erreurs dans d'autres domaines et pendant plusieurs années, plusieurs mois plutôt, il s'est entêté et un jour, il a été démasqué par Dieu, par le prophète Nathan. Et il y a eu ce fameux psaume, « Tant que je me suis, tant que je me taisais, mes os se consumaient, mais quand je t'ai fait connaître mon péché, oui, ben oui, Dieu le savait déjà, ton péché, mais c'est toi qui maintenant l'avoue. Et là, j'ai été libéré. » Ça, c'était le Père. Le Fils n'est pas du tout dans cette démarche-là. Pourtant, tout est là pour qu'il ouvre les yeux, tout est là pour qu'il réalise « Mais il y a quelque chose qui va plus, ça ne marche plus comme autrefois. » Et pourtant, il ne fera rien, il s'entêtera, il persistera, mais en aucun cas, il se remettra en cause et en question. Du moins, selon l'Écriture, rien n'est dit et la fin de son règne est présentée comme étant quelqu'un qui a persisté dans l'idolâtrie jusqu'à la fin, jusqu'à même entraîner le peuple dans cette idolâtrie. C'était la raison pour laquelle Jéroboam a été levé comme roi. Israël, pas le roi. Israël, le peuple d'Israël, s'est tourné vers les idoles païennes. Mais ça, c'est parce que Salomon remontait l'exemple. Il a créé tout ce qu'il fallait pour que le peuple s'engouffre dans le péché. Il a entraîné certainement beaucoup de personnes, malheureusement. Réfléchir quand tout va mal. Réfléchir quand les choses commencent à mal tourner. Ça, Salomon, il n'a pas su le faire. Pourtant, quand on lit le psaume 4, verset 26, alors, il va s'afficher ce proverbe, ce qui est ironie du sort, on va dire c'est Salomon qui l'a écrit. Comme quoi, il avait une belle plume, mais pour vivre ce qu'il écrivait, il y avait un décalage incroyable. Proverbe 4, verset 26, on n'a plus le texte. Bon, je vais le lire. « Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » C'est des belles paroles, hein ? Oui, mais quand on considère que c'est Salomon qui a écrit ça quand tout allait bien, c'était parfait. Mais quand tout va mal, on a l'impression qu'il a oublié tout ce qu'il a écrit. Il a oublié. Amnésie. Oui, peut-être, il avait l'âge de... Je ne sais pas ce que c'est dans la vieillesse. Je ne sais pas. Mais à la fin de son règne, il n'applique même plus ou il ne peut plus ou il n'est plus à mesure. Je ne sais pas, mais ces belles paroles pleines de sagesse et de prudence, en fait, il ne les vit pas ou il ne les vit plus. « Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. » Quand même, Salomon, encourager les autres, c'est très bien, mais regarde ta vie aussi et surtout. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Il passera à côté de tout ça. Ça nous parle, pour nous. Galate 6, Galate 6, verset 4, que chacun contrôle et juge son comportement, qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions, etc., etc. Qu'il examine d'un œil critique, oh, pas la vie du voisin, ni du frère ou de la sœur, mais sa propre vie, pour savoir où on en est avec Dieu. Mon comportement. Est-ce que mon comportement est agréable à Dieu? Est-ce que mes pensées sont agréables à Dieu? Est-ce que mes paroles, mes œuvres, ce que je fais, est-ce que c'est agréable à Dieu? C'est beau de se poser la question de temps en temps. Non? Vous vous attendez que des doses spirituelles pour vous reprendre. Non, il faut le faire soi-même. De Corinthiens 13, Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Ça évitera Dieu de le faire. Ça fera un bon et mal, hein? Examinez votre vie pour savoir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Tout ceci, généralement, on le fait. On le fait le dimanche matin à la Sainte Seine parce qu'on prend le temps de le faire, mais c'est quelque chose qui devrait être fait régulièrement, dans notre culte personnel. C'est quelque chose qui doit faire partie de cette intimité avec Dieu. Tout simplement. Alors, c'est vrai que, à la lumière de tout ce que je viens de dire, c'est un peu étonnant parce que la vie chrétienne, c'est une double réalité, mais complètement déconcertante. Parce que d'un côté, on est appelé à vivre la paix et la joie, même dans les difficultés. Eh oui. Eh oui, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, même quand tout va mal, le Saint-Esprit nous donne la paix et la joie. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient l'opposé qui est déconcertant, c'est qu'il nous faut des tribulations parce que nous marchons sur le chemin de la foi. Il nous faut... On n'a pas le choix. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, en fait, il y a la tribulation, elle est partout. Elle est partout. Des fois, ça va nous attrister, mais des fois, on aura quand même la joie et des fois, on la perdra. Et tout ça, c'est très... C'est déstabilisant. Émotionnellement, c'est l'ascenseur qui fait tout. Voilà, il fait ça. Il fait ça. Il y a des jours, il y a des chrétiens qui sont joyeux malgré la persécution et des chrétiens qui sont complètement accablés par la persécution. Mais la semaine qui suivra, c'est l'inverse. Il sera nouveau joyeux. Pourtant, la difficulté aura changé, mais elle sera toujours là. Et peut-être que dans un mois, il sera nouveau en bas parce que nouvelle forme d'épreuve et là, ça sera plus difficile. C'est très particulier. C'est très particulier, la vie chrétienne. En tout cas, c'est pas linéaire. J'ai eu la joie le jour où je me suis fait baptiser et ma joie n'a fait que monter. Que monter. Non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. C'est pas possible. La joie, la paix, ça fait comme ça. Au fil des situations d'opposition qui sont là, des oppositions qui sont inévitables, inévitables parce qu'on choisit de suivre Jésus. Je vais prendre l'exemple que même Jésus nous a donné dans Matthieu 10. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter la paix. Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Exact. Je suis venu mettre la division. Entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est étonnant. Quand vous avez dans un foyer quelqu'un qui veut s'engager pour Dieu et là, dans le couple, l'autre, il ne veut pas, mais il se passe quoi ? C'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Ça, il faut le supporter. C'est terrible. C'est usant. Parce qu'on prie pour que l'autre se convertisse. Est-ce qu'on se dit « Enfin, j'aurai... » Et il ne se convertit pas. Mince. Et nous, on veut suivre le Seigneur encore plus. Et l'attention se fait encore plus forte. Et tant que le Seigneur n'intervient pas, alors, voilà. Et ça, c'est qu'un exemple. mais ça peut être tellement de formes d'opposition du moment qu'on veut plaire à Jésus, on aura des ennemis. On aura des ennemis. Et c'est là qu'il va falloir beaucoup de discernement pour comprendre quand les ennemis qui sont là sont suscités par Dieu et quand ces ennemis sont là, mais en fait, ce n'est pas Dieu qui les suscite, mais c'est tout simplement des conséquences de nos choix pour Jésus. Eh oui. Plus on veut suivre Jésus, plus on aura des ennemis. Et là, ce n'est pas Dieu qui les suscite. Non. C'est normal et naturel. Tout simplement. C'est le monde spirituel qui se confronte au monde naturel. Et ça crée un combat spirituel. Mais parfois, je veux suivre Jésus et là, voilà que Jésus peut mettre sur mon chemin de l'opposition. Et là, il se peut que ce soit Dieu lui-même qui mette l'opposition parce que je ne me rends même pas compte que je suis en train de prendre un mauvais chemin. Moi qui crois pourtant suivre Jésus. Et c'est là qu'il va nous falloir quand même beaucoup de discernement pour savoir en fait, pour juger les situations, pour savoir si les ennemis qui sont en face de nous, est-ce que c'est Dieu qui veut me dire quelque chose ou si c'est tout simplement une conséquence normale de ma foi que les autres, on va dire, subissent. et ils s'en prennent à moi en retour. Alors, j'ai trouvé un exemple assez étonnant, c'est Job. Je vais prendre un point particulier de l'épreuve de Job. Vous savez qu'il a beaucoup perdu, Job, mais il n'a rien fait de mal. Lui, on sait que c'est l'épreuve de la foi. Il servait Dieu et voilà qu'un jour, Dieu dira, voilà, à Satan, je te le livre, on va simplement voir comment il réagit dans l'épreuve et il va tout perdre. Et je vais m'arrêter sur ses troupeaux. Il a perdu tous ses troupeaux. Oui, oui, les enfants, mais je reste sur les troupeaux. Les troupeaux, le bétail, comment il les a perdus ? Comment le bétail a disparu ? Ah, il s'est passé quelque chose de particulier. Des adversaires ont été levés. des brigands, des voleurs. Ils sont venus, les voleurs et les brigands. Ils n'ont pas reparti les mains vides. Ils ont pris quoi ? Tous les troupeaux. Ils ont pris tous les troupeaux. Ah, eh ouais, ça fait réfléchir parce que ces ennemis, qui les lève ? Qui les a levés, ces ennemis ? Qui a donné la permission à ces voleurs de venir voler les troupeaux de Job ? Eh oui, il faut le dire. Sauf que Dieu ne pouvant faire le mal, il délègue. Il délègue à celui qui peut faire le mal. Je te le livre, mais tu n'auras pas plus loin que la limite que je te donne. Mais derrière, celui qui a permis tout cela, c'est Dieu. On est d'accord ? L'épreuve de la foi, les ennemis suscités par Dieu. Pourtant, c'est l'épreuve de la foi. Et c'est là qu'il va falloir être très prudent parce que ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on est dans un récit biblique où des troupeaux seront volés, que ça vient de Dieu. C'est là qu'il ne faut en aucun cas faire des généralités parce que nous, on les fait très facilement les généralités. Alors, j'ai pris un autre récit où, dans une quasiment même circonstance, des troupeaux sont volés par des voleurs pour savoir si ça vient de Dieu. Alors, est-ce qu'on trouve ça ? Juge 6. Et vous allez voir qu'on n'est plus dans l'épreuve de la foi. Pourtant, la circonstance est la même. Ils avaient des troupeaux, ils avaient des bêtes, les voleurs sont venus, les voleurs ont tout pris, mais on n'est pas du tout dans l'épreuve de la foi. En aucun cas. Juge 6. 1. On est avec Gédéon. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Voyez, le cadre, il est fixé. Job, il n'est pas là-dedans. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant cet âge. Ce n'est plus l'épreuve de la foi. Là, c'est la correction. C'est le jugement. Vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez plus écouter la loi de Moïse. Ok, je vous livre à vos péchés. Verset 4. Les Madianites, donc, campaient en face d'Israël. détruisez les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient à Israël ni vivres, ni brebis, ni beux, ni ânes. Donc, bref, les troupeaux étaient volés. Et puis, et tout. Comme Job, sauf que, situation identique, dans l'invisible, tout est différent. Pour Job, c'est l'épreuve de la foi. Pour, on va dire, Jédéon, Israël, c'est la correction du Seigneur. On pourrait faire un coup, pied coulé, dire, c'est pareil. La conséquence est la même. Oui, elle est la même, mais les origines sont complètement différentes. C'est là qu'il faut être très, très prudent et faire très attention parce que, même, je vais vous donner un autre exemple. Quand un chrétien tombe malade, vous savez que ça peut arriver, est-ce que ça veut dire que quand plusieurs chrétiens tombent malades, c'est pour les mêmes raisons ? Alors, on peut tomber malade pourquoi ? Alors, prenons des exemples. Je peux tomber malade parce que je suis sorti un jour d'hiver en tee-shirt. Ah bah oui. Ou, je ne savais pas, mais j'ai fait la bise à quelqu'un qui avait le Covid et il m'a éternué dessus en plus et il m'a serré la main. Ah, c'est ballot, je suis positif. Mince, je ne voulais pas bien venir celui-là. Mais ça peut arriver, on rigole, mais bon, après, ce n'est pas marrant. Mais, mais, quelqu'un peut tomber malade aussi parce que, tout simplement, Dieu peut le permettre. Pourquoi ? Tester sa foi, le faire progresser au travers de quelque chose que Dieu veut lui dire dans la maladie et lui donner la guérison juste après. Ou, quelqu'un peut tomber malade tout simplement parce qu'il ne se remet pas en cause devant Dieu. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes, correction, jugement du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut être très prudent, très prudent sur les situations, même qu'elles semblent complètement identiques les uns aux autres. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde céleste, spirituel. On ne sait pas les raisons. Et parfois, même la personne qui subit les choses, elle ne sait pas parfois pourquoi. Il va falloir qu'elle découvre les choses. Il va falloir qu'elle apprenne à discerner finalement la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe au jour du malheur ? Pour savoir pourquoi Dieu permet ça. On a un texte, vous savez, ce psaume 139, il est très fort. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tout ceci pour dire qu'en fait, quand les choses commencent à aller vraiment mal, alors que ce soit moral, physique, ou spirituel, matériel, familial, professionnel, bref, quand les choses commencent à devenir jour du malheur, il est beau de vraiment s'enfermer dans sa chambre. Et là, demander au Seigneur, mais Seigneur, montre-moi. Montre-moi peut-être ce que je ne vois plus. Montre-moi peut-être ce que je suis devenu. Montre-moi si j'ai quelque chose à réparer, à rétablir pour que je revienne sur la bonne voie, celle de ton salut. vous savez, le péché, l'orgueil, l'assoupissement spirituel, quand on glisse dans ces choses-là, on ne se rend pas compte, on ne le voit pas, on ne le voit pas. Les autres le voient. Ah tiens, il a changé, c'est plus pareil. Il ne fait plus ce qu'il faisait. On le voit de moins en moins. Bref, il y a tellement de choses, des signes, mais celui, l'auteur même, il ne voit pas. Il ne voit pas. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui s'endorment au volant. S'ils le savaient, ils ne s'endormiraient pas. Ils se réveilleraient ou ils s'arrêteraient. Mais le fait de s'endormir au volant, c'est bien la preuve qu'on n'est pas en train de sentir l'endormissement nous gagner. Non, je me trompe ou quoi ? La vie chrétienne, c'est pareil. Des fois, on roule, on roule, on croit qu'eux, on croit qu'eux, et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de piquer du nez. Et ce qui va vous réveiller, peut-être, c'est le choc. Oui, c'est l'arbre ou le mur. Mais là, ça va vous réveiller, mais toi, vous serez à l'île d'hôpital. Mais ça vous réveillera. Ça vous arrêtera net. Et là, après, on commence à comprendre que oui, c'est mieux, peut-être, pardon, pour ce que j'ai fait, ce que j'étais, bref. C'est là qu'on commence à rétablir les choses. Tout est dans le secret de nos chambres. Tout est dans cette communion personnelle avec Dieu au quotidien. Je ne parle même pas de cette vie de prière à deux, le couple. C'est vraiment l'intimité, cœur à cœur avec Dieu. Quand on est vraiment seul avec Dieu, c'est là qu'il faut être vrai avec lui. Pas simplement le louer, l'adorer. C'est bien, moi le premier, je le loue, tout ça, c'est très bien. Mais des fois, il est bon de parfois se taire et lui dire Seigneur, allez, montre-moi. Montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi si je fais mal. Montre-moi si j'ai mal parlé. Montre-moi si je m'engage dans une mauvaise voie. Montre-moi si... Je crois que Dieu, s'il voit notre sincérité, il ne peut que nous répondre. Alors, la réponse sera comment ? Ça, ça s'appartient à Dieu. Vous savez, Dieu peut vous parler de quantité de façons par l'écriture. Eh oui. Une prédication, un don spirituel, mais les circonstances de la vie aussi sont des réponses de Dieu. Une parole, en fait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous, on veut y prêter garde, on veut faire attention à tout. On veut être attentif à tout parce qu'on sait qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc Dieu peut être... Sa réponse peut être partout. Voilà pourquoi on a vraiment besoin. Et c'est ce que dira ce texte, et je terminerai. Romains 12, 2. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est spirituel. Afin... Et voilà le but. Afin de discerner. Le mot discerner sous-entend que parfois, c'est pas très clair. Parfois, c'est vraiment... C'est le brouillard. Apprendre à discerner quelle est la volonté de Dieu dans vos vies, dans ma vie. Oui, on sait que Dieu veut sauver toutes les âmes, on sait que Dieu veut sauver tous les pécheurs, mais on ne parle pas de ça. On veut connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite au regard de Dieu, mais pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Ça, des fois, je ne le vois pas. Parce que je peux être complètement brouillé dans ma vision par mes désirs, mes envies, mes ambitions, mes aspirations. Et tout ça pour Dieu, hein ? Mais Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Dieu, lui, veut que tu apprennes à obéir. Mais pour obéir, il faut apprendre à discerner. À discerner ce que Dieu veut de toi. Et ça, c'est à genoux, hein ? C'est devant le Seigneur. C'est en ouvrant les Écritures. C'est là que le Saint-Esprit nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous apprend à discerner les choses. Là, je me dis, mais comment se fait-il que Salomon n'arrivait à discerner plus rien ? C'est étonnant. Et on dirait qu'il était aveuglé, mais complètement aveuglé. Lui qui a fait de belles choses pour Dieu. Lui qui a écrit des psaumes, des proverbes incroyables pour Dieu. Et à la fin de sa vie, il ne voit plus rien. Comme s'il était devenu aveugle. Aveugle. Et il terminera sa vie comme ça. Il n'y a pas de rétablissement, du moins écrit dans l'Écriture. Ça serait dommage, hein, vraiment, de marcher avec Dieu et de se perdre, de se perdre soi-même parce qu'on a perdu le fil de la volonté de Dieu. N'est-ce pas le plus important dans notre vie, de vouloir faire la volonté de Dieu ? Dieu n'a-t-il pas préparé des œuvres, justement, d'avance, pour chacun de nous ? Et ne pas les faire, c'est pas ça, c'est à côté de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de se placer devant Dieu, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent brouiller tout, mais Dieu, parfois, nous... Voilà, parfois, ben oui, l'opposition, il peut lever l'opposition pour nous aider. Alors, on n'aime pas ça, hein, mais parfois, l'opposition peut être bonne quand on sait la discerner spirituellement. Quand on sait comprendre et se remettre en cause parce que l'opposition est devant, alors on peut s'éviter, vraiment, de s'égarer encore plus loin dans le péché. Alors, c'est très déstabilisant, parce que là, j'ai l'impression, parfois, de prêcher le chaud, le froid, et en fait, il n'y a rien de radical dans la vie chrétienne. Toutes les situations, même les plus identiques, peuvent être totalement différentes dans l'invisible. Et c'est là qu'il nous faut vraiment toute l'aide du Saint-Esprit et toute l'humilité devant Dieu, surtout de ne faire en aucun cas des généralités. Généralité. Ce n'est pas parce qu'il m'arrive ça que si mon frère à côté il arrive la même chose, c'est pour les mêmes raisons. Certainement pas. Certainement pas. Non. On aura à répondre chacun pour sa propre vie devant Dieu et c'est à chacun de se placer devant Dieu pour mieux discerner ce cheminement afin qu'il soit en accord avec la volonté de Dieu. Alors que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, parce qu'on a tous des jours malheureux, non, quelques-uns. On en fait la liste, on y est jusqu'à demain. Mais que dans tous ces jours malheureux, peut-être il y a quelque chose que Dieu veut nous dire aussi. Et c'est là, on ne peut pas tous les écarter d'un revers de main en disant, oh, c'est le diable, c'est le diable. Oh, j'ai prié très fort. Attends, attends, attends. Crie très fort à l'Éternel pour qu'il t'éclaire un peu plus. Et peut-être que tu verras qu'en fait, cette opposition avait une raison d'être. Mais on ne le voit pas. Du moins, on ne l'a pas vue. Maintenant, peut-être qu'on le verra. Voilà. Sachons tout simplement discerner ce que Dieu attend de nous tous. Parce que Dieu est très patient. Heureusement qu'il est patient. On va prier ensemble. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous éclaire et elle est cette lumière sur notre chemin, notre sentier. Et combien nous en avons besoin parce que nous sommes souvent si perdus dans nos propres ténèbres, dans notre propre obscurité, parce que nous nous éloignons de ta lumière. Seigneur, tu es celui qui, sans cesse, nous ramène sur ton chemin. Parfois en douceur, parfois brutalement, par de l'opposition. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui s'entêtent par la suffisance ou par l'orgueil. Mais si le jour du malheur était là, nous voulons savoir le considérer à la lumière de l'Écriture pour savoir ce que toi, tu attends de nous peut-être. Seigneur, oui, nous ne voulons pas nous enfermer dans des raisonnements obscurs. Nous ne voulons pas nous enfermer dans des pensées qui seraient loin de celles de l'Esprit. Nous voulons être souples devant toi et savoir nous remettre en cause. régulièrement devant toi. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse, notre fragilité. Nous sommes si vulnérables et si enclin à nous laisser emporter par nos émotions, nos sentiments, que, Seigneur, nous avons vraiment besoin que ta lumière soit ce flambeau qui nous dirige sur le cap de ta volonté, afin que nous ne la perdions pas. Seigneur, merci pour tous les moyens que tu mets en place pour nous maintenir sur le chemin de ta volonté. Et même si parfois ils sont rudes, rugueux, même si les jugements ou les châtiments sont douloureux, nous voulons ne pas les mépriser, mais les considérer comme des actes d'amour pour nous sauver pour l'éternité. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu, pour ta parole. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501